Traduction sans filet numéro 121, le deuxième épisode de l'année 2018. Je suis en salle 55 du site Tanner et aujourd'hui on va improviser sur quelques phrases du roman que je suis en train de lire, ce qui est l'avant-dernier roman paru de Salman Rushdie, Two Years, Eight Months and Twenty Eight Nights. Je ne m'aventurerai même pas à résumer cette histoire extrêmement fantasmagorique qui est vraiment dans la meilleure veine du Rushdie, du réalisme magique. Simplement expliquer brièvement le titre, Two Years, Eight Months and Twenty Eight Nights, ça correspond à Mille et Une Nuits et c'est donc une sorte de réécriture, mais pas vraiment une réécriture des Mille et Une Nuits, c'est une sorte de délire un petit peu sur la descendance des enfants que Ibn Rachid, plus connu en France sous le nom d'Averroès, aurait eu avec une djinn. Et parmi les personnages, il y a un jardinier qui, après avoir été probablement touché par la foudre, ne touche plus le sol, marche en lévitation légère au-dessus du sol. Mr. Geronimo, page 97, More than a year had passed since Mr. Geronimo lost contact with the earth. During that time the gap between the soles of his feet and solid horizontal surfaces had increased and was now three and a half perhaps, even four inches wide. In spite of the obviously alarming aspects of his condition, as he had begun to call it, he found it impossible to think of it as permanent. He envisaged his condition as an illness, the product of a previously unknown virus, a gravity bug. The infection would pass, he told himself. More than a year had passed since Mr. Geronimo lost contact with the earth. Plus d'une année s'était écoulée depuis que Mr. Geronimo avait cessé de toucher le sol. Cessé d'être en contact avec le plancher des vaches, tiens, non, avec le sol. Il avait cessé de toucher le sol. During that time, pendant cette période, ou au cours de cette période, the gap between the soles of his feet, l'écart entre la plante des pieds, entre sa plante des pieds, l'écart entre sa plante des pieds and solid horizontal surfaces et les surfaces planes et solides, c'était l'écart, je crois, had increased, avait augmenté, and was now three and a half, et là je crois que les deux indépendantes coordonnées, moi je suis vraiment tenté de faire une recatégorisation et de traduire cette deuxième indépendante par une infinitive, avaient augmenté au point d'atteindre three and a half, perhaps even four inches wide, et là il y avait aussi la question de la traduction, bien sûr, des inches, donc d'une unité de mesure non métrique, donc un inch, ça fait à peu près deux centimètres et demi, donc si vous avez three and a half inches, on doit être du côté de neuf centimètres et four inches du côté de dix centimètres, donc on va essayer de faire ça. Donc l'écart avait augmenté au point d'atteindre neuf, voire dix centimètres. « In spite of the obviously alarming aspects of his condition, en dépit de des aspects, alors littéralement des aspects très évidemment alarmants, manifestement alarmants, en dépit des côtés peut-être, en dépit des côtés manifestement alarmants de son état, as he had begun to call it, ainsi qu'il avait commencé à le désigner, « He found it impossible to think of it as permanent. » Il ne parvenait pas du tout à y voir quelque chose de permanent. « Envisaged his condition as an illness. » Il considérait son état comme une maladie, « the product of a previously unknown virus, le résultat d'un virus jusque-là inconnu, a gravity bug, littéralement, je pense que les informaticiens diraient un bug de gravité, d'apesanteur, une erreur peut-être d'apesanteur, ou un, comment on pourrait dire, bug, une anomalie peut-être, une anomalie d'apesanteur, une anomalie gravitationnelle, tiens, une anomalie gravitationnelle. « The infection would pass, » he told himself. « Cette maladie finirait par s'en aller, » he told himself, se disait-il. Voilà pour ce petit extrait de la page 97 de l'avant-dernier roman de Sarlan Rushdie.